En tout cas, il y a des activités économiques dans notre pays qui ne sont pas forcément prioritaires, urgentes. Est-ce que c'est bien la priorité d'avoir à produire des voitures aujourd'hui ? Donc ces questions-là, moi j'aurais bien aimé qu'on ait un débat au Parlement sur les activités essentielles ou pas à notre pays. Il y a une autre question qui nous taraude à beaucoup d'entre nous, de forces politiques à gauche, c'est pourquoi n'avons-nous pas réquisitionné ces entreprises pour produire les masques dont tout le monde devra être pourvu pour pouvoir être déconfiné, produire des masques, produire des tests en nombre. Aujourd'hui, le gouvernement nous indique que nous serons capables d'en produire 17 millions par semaine, mais ce n'est pas suffisant. Beaucoup d'entreprises l'ont fait sans qu'elles aient besoin d'être réquisitionnées, elles l'ont fait de leur propre fait, de leur propre gré, elles ont adapté leur production. Oui, bien sûr, et c'est très bien, ça va dans le bon sens, mais on voit bien que ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant, nous devons augmenter beaucoup plus notre capacité de production des masques. Il y avait cette entreprise en Bretagne qui produisait 200 millions par an. Les personnels sont toujours là, l'entreprise a été fermée, les compétences existent dans notre pays. Quand même, depuis le temps que l'on sait que l'on va avoir besoin de centaines de millions de masques, qu'avons-nous attendu de remettre en place les machines, les ingénieurs, les salariés pour produire ces masques et de pouvoir les produire sur toutes les lignes de production que l'on a. J'ai entendu, moi, des salariés de l'automobile ou du ferroviaire me dire, mais nous, prendre des risques pour aller travailler, produire des trains et des voitures, ça ne nous intéresse pas. Mais si c'est pour nous appeler à produire des masques pour aider les Français, pour aider les hospitaliers, oui, nous sommes prêts à prendre ce risque. Donc vous voyez, je pense qu'il y a une énergie forte à mobiliser dans notre pays pour répondre aux enjeux d'aujourd'hui.